Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors, qu'est-ce que j'ose préparer de vous pour ce soir, pour vous relaxer, pour vous divertir, quand vous avez pu le voir dans le titre, ça sera une recette assez particulière, une nouvelle recette d'hamburger. Alors, bien sûr, vous connaissez tous le dessin animé Pop l'Éponge. Je vais, dans cette vidéo, réaliser la recette du pâté de crabe, du fameux pâté de crabe de Blanton. Vous connaissez Blanton, il veut la recette, mais moi je ne tiendrai pas. Et dans cette vidéo, nous allons préparer le burger sur place, à part, quand je vais aller dans la cuisine, faire cuire les steaks, enfin, le genre de steaks, je parlerai en voix off, mais le burger, je vais le préparer sur place. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour préparer, excusez-moi, le pâté de crabe ? Alors, bien sûr, dans cette vidéo, il n'y aura pas de recette, il n'y aura pas de dégustation. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Bon, j'ai déjà coupé tout ce qu'il fallait couper hors vidéo, comme ça, ça m'avance. Il vous faut, bien sûr, du pâté en burger, moi j'ai pris de la marque Jacquet. Il vous faut un oeuf battu, je ne l'ai pas dû, hors vidéo. Il vous faut du crabe. Alors, faites attention avec le crabe. Il vous faut du crabe en boîte, enfin, vous pouvez le trouver en boîte, moi je l'ai trouvé en boîte. C'est de la chair de crabe. De toute façon, je vous mettrai les ingrédients dans la description. Alors, faites attention avec le crabe. Moi, j'allais prendre celui-là à 18 euros, je vous le sais pas, c'est pas du crabe. J'ai vu une petite boîte comme ça, de conserve de crabe à 18 euros. Et la table à côté de nous, enfin, Leclerc, elle a été gentille. Elle nous a donné, enfin, elle nous a fait montrer le crabe le moins cher. C'était 3 euros et quelques. 18 euros et 3 euros, ça fait 2. Du coup, bah, j'ai pas pris celui-là à 8, à 18 euros, j'ai pris celui-là à 4 euros à peu près. Alors, il vous faut un oeuf, du crabe, de la mayonnaise pour faire la sauce. Moi, j'ai tout préparé. Du ketchup, il vous faut de la salade, il vous faut des tomates. Bon, moi, j'ai tout refait préparé à l'avance. Il vous faut des oignons. Enfin, si vous aimez pas des oignons, vous en mettez pas. Et là, je peux ou pas vous montrer parce que c'est déjà coupé. Il vous faut, comment ça s'appelle ? Euh, attends, le truc rouge, là, comment ça s'appelle ? Tiens, c'est chalotte, voilà. Je me rappelais plus du nom. Euh, chalotte, après, il vous faut du poivre. Et de la ciboulette, voilà. Bon, après, le plan de caméra sera sur la table pour que je vous montre, comme j'avais fait avec les croissants de jambes. Alors, dans un premier temps, on va mettre le micro à côté. Et je vais, tout simplement, mettre la caméra sur la table. A tout de suite. Alors, voilà, c'est bon. Alors, dans un premier temps, il faut, tout simplement, je pose le téléphone, là. Il faut la mayonnaise et poivrer la mayonnaise. Alors, moi, j'en ai mis pas mal de mayonnaise, parce que, si vous voulez, de pâté de crape, je vais en faire trois. Deux pour moi et un pour ma femme. Ma femme, on ne pense que... Alors, ce qu'on va faire après, une fois que le poivre est mis dans la mayonnaise, on va mettre un petit chalotte. Bon, moi, j'en ai mis un peu beaucoup, mais on va mettre, voilà, comme ça, on ne va pas en mettre trop, parce qu'après, ça va piquer. Et on va mettre la ciboulette, pour moi, elle est toute neuve. Alors, j'espère que ça va rappeler votre enfance, le fameux pâté de crape, quand je regardais poivre l'éponge, à l'époque. Je me suis toujours dit, putain, ils alertaient de bonheur, un bien clair. Mais je ne savais pas, quand j'étais gosse, que ça s'appelait du pâté de crape. Maintenant, je le sais, en grandissant. C'est un ciboulette. Par contre, ça. Ah, c'est normal, du coup. Ah, bah, c'est l'ouvert. Bon, la ciboulette fraîche, et de la ciboulette en pot, c'est pas pareil, mais bon, ça fera l'affaire. En fait, là, on va faire la sauce tartare, et vous allez voir, la sauce tartare, c'est super simple à faire. Bon, normalement, il faut du citron, mais genre, j'ai oublié d'en acheter. Du coup, pas vous faites sans, vous faites avec le citron, quand vous voulez. Et là, on va remuer, oh, j'espère que mes échalotes sont pas trop, elles sont pas trop, trop gros. Et là, on va remuer la mayonnaise tranquillement. J'espère que ça ne fait pas trop le bruit que je remue. Sinon, je coupera le montagne, c'est pas grave. Ah, voilà, la sauce tartare, bon, je pense que j'ai mis un peu trop de mayonnaise, mais quand je vais le mettre sur le pain, je vais en mettre pas beaucoup. Ouais, je pense que j'ai mis trop de mayonnaise. Bon, on va remuer comme ça, bien. Et la sauce tartare, c'est super simple à faire. Après, là, si je rate ma sauce tartare, c'est pas grave. C'est juste pour montrer comment on l'a fait. Voilà, comme ça, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, les gars, maintenant, alors, j'ai oublié un ingrédient primordial pour cette recette, c'est la chapelure. Je vais la préparer après, quand j'aurai coupé dans la vidéo. Alors, ce qu'il vous faut, c'est le grabe. Du poivre. Alors, il faut du sel, mais moi, je vais pas en mettre. Parce qu'apparemment, le grabe, c'est déjà salé. Après, vous faites comme vous voulez. Après, les échalotes, on va pas en mettre beaucoup. Heureusement que j'ai pas tout mis dans la mayonnaise. Enfin, dans la sauce tartare. Voilà, on va remettre que ça. Hop. On va pas en mettre trop. Après, il faut la moitié d'un oeuf battu. On va mettre la moitié. Voilà. Et maintenant, je vais couper, je vais préparer la chapelure. Et je vous dirai comment j'ai préparé ma chapelure. Parce que j'en ai pas toute faite. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, c'est bon. En vidéo, j'ai... On va mettre la ciboulette. En vidéo, j'ai fait de la chapelure. Alors, comment j'ai fait ma chapelure ? Attendez. On va l'ouvrir, parce que quand j'ai de neuf, les boîtes, c'est de la merde. On va mettre de la ciboulette. Alors, comment j'ai fait de la chapelure ? J'ai utilisé un blender. J'ai utilisé un blender. J'ai pris des biscottes. J'ai pris des biscottes et je les ai tout simplement écrasés comme ça. Et il faut 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. À soupe, excusez-moi. De chapelure. Alors, vous pouvez prendre des biscottes. Bon, puis on va tout mettre. Vous pouvez prendre des biscottes ou du peinture, du peinture, du peinture, c'est pareil. C'est exactement pareil. Au lieu d'acheter de la chapelure, ça tout de fait, on va pas conduire des morceaux qui sont pas écrasés. Bon, après, on va mettre à la main, parce que non, c'est que de ne pas cuire à soupe. Voilà, c'est bon. Hop là. Hop, voilà. Bon, on va mettre un peu de faplure comme ça. Voilà, c'est bon, qu'il... Bon, j'en ai fait trop de faplure, mais c'est pas grave. Ça va être la poubelleuse façon. Est-ce que vous faites quand vous avez mis le jeune œuf et tout ? Enfin, l'œuf, vous écrasez, enfin, vous remuez, tout simplement. Allez, on se retrouve une fois. J'ai remué. Et après, on va passer à la cuisson. Vous allez voir, c'est excellent. Et voilà, maintenant, regardez, c'est remué. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. On se retrouve dans la cuisine. A tout de suite. Bon, ben voilà, maintenant, on se retrouve à la cuisson. Alors, une fois que vous avez mis du beurre, bon, moi, j'ai mis un peu de beurre, mettez-en moins que moi. Parce que moi, j'ai mis, j'ai eu un peu la main lourde sur le beurre. Vous laissez fondre le beurre, vous prenez votre pâté de grabe. Enfin, vous prenez votre bol avec le grabe et la chaplure et tout le bordel. Et vous les prenez, enfin, moi, je vous conseille pas de faire comme moi. Parce que si vraiment galère, elle est retournée, vous allez le voir. Je vous conseille de prendre un emporte-pièce rond pour vous, pour faire les gens de steak. Parce que, bon, à la main, c'était vraiment la galère pour les, pour faire, pour former des steaks. Du coup, moi, j'ai vraiment galéré. Ensuite, une fois que vos steaks sont assez roux, vous les mettez dans la poêle et vous laissez cuire de chaque côté. Vous voyez à peu près quand c'est cuit, la chaplurelle, elle est un peu dorée. Comme là, vous pouvez le voir, j'ai vraiment galéré et retourné les, 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 les genres de steaks au grabe. Voilà, tout s'est décassé, c'est pour ça, je vous conseille de prendre un emporte-pièce assez rond pour faire un steak ronco, tout simplement. Du coup, là, j'étais en train de rabattre les morceaux pour, mais j'ai vraiment galéré. Et une fois que c'est cuit, vous les sortez de la poêle. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite en plan fixe pour finir les burgers du patin de grabe. Alors voilà, tant que ça cuit, vous avez vu dans la vidéo, on voit off mes steaks, enfin, mes, enfin, mon grabe, il est pas très bien arrondi, mais bon, j'ai galéré avec la spatule. Du coup, je vous conseille de prendre un emporte-pièce rond et vous mettez le grabe dedans et ça va sortir nickel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le dressage des burgers. Alors moi, j'en prends deux. Alors, il faut le faire assez vite parce que mes crabes, ils vont cramer sinon. Là, vous coupez. Vous coupez vos pains en burgers. Merde, ils sont pas très bien coupés ceux-là, parce que moi, je prends des pains coupés déjà. Enfin, pré-coupés. Ensuite, sur le pain du haut, c'est-à-dire celui-là, il y a l'écran dessus. Vous mettez du ketchup, pas trop quand même, parce qu'après, on va étaler. Vous mettez la sauce tartare. Envoyez la sauce tartare dans ces emplafères. Vous mettez la sauce tartare sur le pain du bas et vous étalez. Et j'ai oublié de vous dire un truc qui manque dans la vidéo. Attends, je vais vous faire montrer. Pas ma favelante, on aura un. Mais il faut que je refasse, parce qu'il n'y en a plus. Enfin, il n'y a plus de crabes. On va étaler le ketchup. Voilà, pour que je t'en a la façon. Voilà. Il vous faut du fromage. Alors, moi, j'ai pris celui-là. De la... Enfin, de... Ma... 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 Ma voilà, c'est le dressage, de toute façon, vous en doutez un peu, vous mettez comme ça, vous en mettez une ou deux, ça dépend comment vous mangez de fromage, ensuite, vous mettez les oignons, si vous aimez bien les oignons, bien sûr, sinon vous en mettez pas, après, tout le monde est libre, à faire, enfin, de faire comme il veut, ensuite, la tomate, j'espère que cette recette va vous plaire, elle m'a pris beaucoup de temps à la tournée, moi, je vais mettre que le monde est de tomate, et vous mettez la salade, pour moi, c'est pas de la salade fraîche, mais pour moi, c'est pas grave, ça fait l'affaire, et après, on va aller au four, au four pour la cuisson des bains, et voilà, et puis, en merlons, pas les casés, et puis, vous refermez, vous refermez, vous refermez, le lamborgueur, voilà, pour ce moment, une patouche sur le toit, alors, j'ai essayé de le prendre avec mes mains pour vous montrer, là, c'est terminé, j'espère que tout le monde va vous plaire, si tu veux, c'est parce qu'elle m'a mis, elle m'a pris beaucoup de temps, alors, voilà, à quoi ça ressemble, voilà, voilà, on voit pas trop bien le, le, le truc, là, le, le crabe, parce que c'est avec du fromage, voilà, maintenant, vous faites ça au four, au four, et c'est parti, voilà, tout de suite, bon, voilà, c'est bon, j'ai, enfin, terminé, les pâtés de crabe, alors, ça ressemble à ça, attends, j'essaie de le prendre, pour pas, voilà, ça ressemble à ça, c'est magnifique, et je vais m'exploser le ventre, avec des frites, excellent, alors, je vais pas faire la dégustation, euh, il est tard, du coup, je vais tourner, cette, enfin, je vais tourner la dégustation, après cette vidéo, et, euh, puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette recette, du pâté de crabe de Bob l'éponge, si c'est qu'un, n'hésitez pas à mettre un petit aime, ce qui ferait super plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait, dites-moi tout dans les commentaires, et si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos en MP sur Instagram, tout simplement, et sans ça, je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit.